bonjour tout le monde voici jour 16 pour le challenge de mars aujourd'hui nous allons dessiner un cycliste comme d'habitude je lance le chrono de 15 minutes pour commencer nous allons d'abord dessiner un carré alors on essaie voilà d'avoir des verticales qui partent du plus loin de nous pour aller du plus près nous pour avoir quand même un trait que relativement droit l'idée c'est d'avoir une hauteur similaire en haut et en bas pour avoir un carré alors le carré on va le faire en haut de notre format paysage tout simplement parce que ça représente en fait le haut du corps de notre cycliste donc là on va avoir la tête ici les bras qui vont être pliés là le dos et puis le genou qui va venir à peu près au milieu et en bas il faut qu'on ait l'espace pour faire le vélo une fois qu'on a notre carré on va déjà s'attarder à ce niveau là moi je vois que le genou arrive à peu près au milieu de mon carré d'ailleurs je ne mets pas vraiment au milieu d'ailleurs je mets plus côté droit milieu côté droit après je vais avoir les bras qui vont venir s'écarter donc le haut des bras qui vont venir s'écarter de chaque côté pour se réunir presque au niveau des coudes je vais avoir le dos qui moi va me paraître arrondi mais qui bien sûr est presque droit on voit que le torse est droit d'ailleurs une fois que j'ai fait ça je peux me permettre de commencer juste à faire le rond donc là j'ai aplatir ce trait là qui est le bas du dos et je vais arrondir la fesse pour arriver au niveau de manche je vais même avancer mon genou parce que par rapport à mes coudes si je les pose là on voit que l'espace entre les deux est beaucoup plus proche une fois que j'ai ça je vois que le talon et la fesse est alignée sur la même verticale et en distance c'est à peu près la hauteur que je me suis mis pour le carré vraiment de la fesse jusqu'au talon donc je prends vraiment de là à là pour en fait avoir la même hauteur qu'ici et là j'ai plus qu'à faire mon inclinaison et mon pied donc pour l'instant je vous rappelle on n'est pas sur des traits qui ont une épaisseur mais sur des traits de inclinaison et de direction donc là je vois que le pied est quand même relativement verticale et après les orteils eux sont posés sur la pédale le genou donc l'autre genou lui il est plus bas et alors donc automatiquement ma jambe je vais l'avoir ici on voit que cet espace là est un petit peu plus grand je vais l'étirer je regarde bien juste si mes deux jambes ont la même taille c'est bon et là j'aurai l'arrière de la jambe tout à l'heure l'inclinaison elle est presque verticale je vais la mettre un tout petit peu vers la gauche voilà on voit que ce pied là finit beaucoup plus bas que celui là je prends la hauteur de mon pied qui est déjà dessiné et je vois que si je prends cette hauteur là de pied je peux en rajouter un autre pour trouver on va situer mon autre pied donc il va situer ici alors donc là j'avais bien les bras donc c'est bon ils sont au dessus du genou très légèrement donc je vois qui c'est plutôt ça leur direction ils sont plutôt les avant-bras sont raccourcis je pense que mon visage va finir ici à peu près voilà mon épaule va se trouver là donc mon visage va commencer ici et avec le casque on voit que ça va venir se donner donc ça c'est droit ça vient à peu près au niveau de l'arrière de deux du bras donc là c'est droit et puis après je vais faire quelque chose d'arrondi alors une fois que j'ai ça up je vais faire justement une petite forme le coup cette partie là paraît aussi grande ouais peut-être un petit peu moins j'avancerai un petit peu ça aussi ok donc pour l'instant sur les directions de mon sportif ça me va maintenant on va passer au vélo donc pour ça gommé les traits qui sont en trop et qui pourrait vous ne pas vous aider alors je vais commencer par la partie métallique et ici au niveau du genou en fait et qui vient jusqu'au guidon et mon guidon il est quelque part par là on le voit passer sous les bras une fois que c'est ça on va avoir la selle qui descend pratiquement jusqu'au talon et là pour le coup la roue va légèrement vers le côté et ça s'arrête en dessous de mon pied à peu près voilà je vais faire quelque chose comme ça pour l'instant ici je vais avoir donc la pédale qu'on ne va pas trop voir une ellipse une toute petite ellipse pour le maintien de la pédale on n'oublie pas cette partie là doit paraitre un petit peu plus plate que celle là qui est plus arrondie je vais repartir donc à l'avant de mon guidon donc là en fait j'ai un arrondi ça remonte voilà ici c'est assez épais là je vais avoir après la roue je vais tenir cette inclinaison là je vais la pencher un peu plus je vais comme les traits que je ne laisse pas en là je vais avoir quelque chose comme ça et ici hop voilà tac les roues alors les roues elles vont commencer directement là elles vont venir s'arrondir elles touchent pas du tout cette partie là elles vont beaucoup plus bas que mon pied qui est lui ici et qui devrait être beaucoup plus par là par rapport à la pédale une fois qu'on a ça on va pouvoir se dire que les roues sont beaucoup plus basse voilà alors cette partie là va venir créer une ellipse n'appuyez jamais trop avec des crayons au cas où vos traits soient pas bons pour pas avoir le trait qui est encore visible par la suite donc là ça remonte et là cette partie là doit paraître beaucoup plus armée et celle là aussi le centre de la roue moi je le placerai quelque part par là donc on va jouer là dessus hop ça vient s'affiner et là ça vient prendre ça du coup tous ces traits pour les remettre au propre ça va donner quelque chose comme ça une fois qu'on a ça on va pouvoir donc aller à l'arrière et là ça va être ce rond là qui va être intéressant là la roue elle finit dans le roue ici des pédales alors ça je préfère que ce soit quelque part par là je change cette partie là et voilà j'ai mes roues je vais juste faire mes épaisseurs sur les jambes donc là il est plutôt fin donc on cherche quand même à faire quelque chose de pas trop épais au niveau du corps voilà là on va avoir donc le talon qu'on va faire ici la partie du pied qui va être plié comme ça et nos orteils vous met tout ce qui est à l'intérieur vu que là c'est quand même devant tout on n'a pas besoin de voir ce qu'il y a derrière on va faire pareil pour la jambe arrière on voit que ici il y a bien un petit rond pour le genou on voit bien le genou là ça s'affine et après on voit la cheville ici avec en fait l'avant du pied qui va venir se baisser et puis les orteils on gomme les traits qu'on a à côté qui ne vont pas nous aider et tout pareil ici on va avoir donc la cuisse qu'on voit entre la cuisse et le mollet de la jambe devant on va avoir un petit peu le creux du genou et cette partie là paraît presque droite bien sûr on va chercher à avoir la même épaisseur ici ici je pourrais en rajouter un peu je vais gommé ça le t-shirt qui est là et qu'on va apercevoir ici alors non du coup ça remonte un peu plus au niveau du visage je vais faire le visage un petit peu plus haut voilà et du coup ça me permet d'avoir quelque chose comme ça l'épaule on voit qu'elle arrive elle prend toute cette partie là c'est bien défini par la partie noire du t-shirt voilà et après on va avoir l'avant-bras qui va venir ici et cette partie là comme ceci une fois qu'on a tout ça on prend le feutre on va pas plus loin dans notre dessin on peut se permettre de commencer juste à faire les contours on va pas s'amuser à faire les ombres et les lumières mais plus les détails donc juste on va voir le nez n'allez pas trop loin dans la bouche en 15 minutes on n'a pas non plus l'occasion d'aller très loin dans le visage donc voilà prenez votre temps prenez votre temps pour les formes qui sont importantes et.... on C'est parti. Donc, allez dans les détails du vélo, par contre, surtout que là, il y a pas mal de ronds, il y a pas mal d'ellipse, c'est un bon travail de faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les bras, le genou, et c'est bon pour aujourd'hui. Hop, à demain ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.